bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui je ne vais pas tester du xaomi mais du sonoff j'en parle beaucoup dans mes vidéos et aujourd'hui j'ai profité d'une promotion pour en commander d'autres donc j'en ai déjà installé un dans ma cuisine là je vais vous en installer un ici en test pour vous montrer comment ça fonctionne moi j'en ai un que j'ai installé sur mon projecteur extérieur qui fonctionne ici ça fait maintenant trois ans et aucun problème donc ce module là bien sûr on a plein qui le modifie donc pour le rendre compatible g-dome ou domotix et aussi pour par exemple contrôler leur volet etc donc ça mais ça c'est un bidouillage un peu pas très très complexe mais quand même complexe pour le matériel pour ça il faut être quand même doué en soudure moi je vais vous montrer juste ce qu'on peut faire sans bidouillage avec le sonoff et qui moi qui me paraît très 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 bien j'ai pas besoin de le rendre compatible g-dome ni domotix donc moi ça me va juste avec leur application et en plus on peut commander à la voix c'est ça qui m'intéresse chez sonoff on peut commander avec le google assistant donc moi j'avais bien sûr acheter le commutateur ici sonoff que vous voyez ici bien avant que c'était compatible google assistant donc le goût avec le google home et c'est une belle surprise donc qui ont que sonoff a fait donc sonoff c'est un peu c'est un peu aussi le l'univers xiaomi ce que sonoff vous retrouvez des capteurs de porte des capteurs de mouvements des ampoules connectés aussi sonoff et des modules comme ça donc que vous pouvez relier donc ça c'est à faible wattage donc ici on est à 2200 watts maximum vous en avez qui résiste à 3500 watts donc ce module là va servir principalement pour les petits appareils donc surtout les éclairages par exemple pour rendre une radio connectée vous pouvez dire à votre google allume la radio en fait ça va juste allumer et enclencher vous pouvez rendre peut-être votre télé sûrement votre télé oui vous pouvez dire ok google allume la télé si jamais vous avez une ancienne télé qui n'est pas connectée mais les appareils au dessus de 2200 watts je déconseille sinon ça va sauter ça va faire griller votre installation donc c'est ça c'est un module qui fonctionne en wifi donc il a ils mettent qu'il est de couleur blanc il est compatible google assistant vous voyez il est compatible amazon il marche avec iftt donc c'est un système de configuration manuel qui est mis au point par google pour si vous voulez le bidouiller là ça marche avec un système je sais pas ça doit être le système chinois c'est peut-être le système du xiaomi donc faudrait que je traduise ça mais bon ils mettent ça fonctionne avec système nest un système donc voilà donc on va déballer ici pour ceux qui ne connaissent pas on va je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur donc la qualité du plastique comparé à à mon ancien sonoff le premier que j'ai acheté donc un système de qualité donc comme quoi il ya passé le contrôle qualité on a des petits vis quatre petits vis on a un manuel qui est en anglais et en chinois qui vous dit comment le connecter donc par exemple lui mettre ici un petit ventilateur des lampes led et pas plus ça indique pas plus de choses parce que c'est pas fait pour les autres choses donc ils disent comment le connecter donc le qr code donc bien sûr le système sonoff ici fonctionne avec une application une application qui s'appelle everylink donc je vais vous montrer ici sur mon téléphone donc l'application everylink ici que vous voyez ici en bleu donc moi je me suis connecté vous voyez j'ai j'ai indiqué lampe plafond cuisine et projecteur extérieur donc et je vais rajouter ce module là bon je ne sais pas je l'ai pris en réserve comme comme il était à 2 euros 78 donc 2 euros 78 donc j'en ai profité pour en commander deux qui pour ce prix j'ai pas hésité donc j'ai commandé aussi d'autres choses comme nouveau client entre guillemets donc voilà donc donc ça 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 s'enlève c'est normal il faut l'enlever pour brancher les câbles donc moi quand j'avais acheté mon premier il y avait une petite languette ici comme qu'on ne pouvait pas ouvrir apparemment maintenant c'est autorisé à l'ouvrir il y avait un petit scellé pour la garantie apparemment là il n'y a pas de scellé donc on peut l'enlever sans problème et on est toujours sous garantie donc voilà ça c'est le module sonoff donc il y en a qui découpe ou qui découpe qui transforment la soudure qui change qui change le module ici la puce et remplace par une autre c'est tout du bidouillage quand même complexe et il le reprogramme avec les soudures donc il rebranche les câbles et avec un autre module il reprogramme la carte donc c'est quand même assez complexe et faisable mais c'est quand même un petit bidouillage complexe pour le rendre compatible J-DOME donc voilà donc moi j'utilise comme vous voyez ici et ça fonctionne très très bien pas besoin de bidouillage j'utilise une application en plus c'est tout et j'ai le Google Home de toute façon donc sur mon téléphone j'ai même pas besoin de l'application c'est très rare que je l'ouvre je l'ouvre ici pour vous et ça va servir pour connecter le module bien sûr à l'application parce qu'il faut l'appairer à votre compte donc il faut vous créer un compte sur AiryLink pour ça donc comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble j'espère que c'est pas trop flou voilà c'est juste une carte donc au verso vous avez ça donc c'est de meilleure qualité que la première version que moi j'avais acheté donc ici vous avez un bouton ici et une lampe qui s'allume vert voilà petit bouton donc si ça vous gêne parce que moi dans ma cuisine j'ai remis mais sinon vous pouvez faire enlever ça le couper il n'y a pas de problème ça vous dérange parce que le boîtier il peut être encombrant donc moi j'ai laissé juste la base de fond pour sécurité et je l'ai laissé comme ça de toute façon il est déjà dans un boîtier en aluminium donc ça devrait pas poser de problème donc voilà donc moi c'est comme ça que j'ai fait donc pour l'insérer sinon on peut découper n'hésitez pas à couper le plastique si vraiment ça vous dérange et il faut une base quand même pour une sécurité pour pas que ici les composants touche du fer du métal donc voilà donc petit conseil donc maintenant on on va le brancher sur une prise on va brancher ce petit module sur une prise et on va le connecter à l'application donc j'ai déjà branché la partie ici que vous voyez donc j'ai branché ça sur une prise donc sinon quand vous connecter une lampe ou quoi donc ça c'est vraiment si vous voulez par exemple brancher un ventilateur donc j'ai une prise comme ça donc petit conseil aussi donc si vous avez un appareil endommagé un ventilateur un ancien chauffage avant de le jeter à la poubelle démontez le moi en général je récupère les vis ça sert toujours et je récupère surtout la prise donc je récupère la prise à la place d'aller en acheter une après en magasin parce que j'en aurais besoin donc je démonte l'appareil je récupère la prise avec le câble et ainsi comme ça ici par exemple j'ai pu vous faire des tests grâce à ça sans rien investir donc juste récupérer la prise de toute façon il y aurait été quand même dans le centre de recyclage j'aurais peut-être été récupéré par le centre de recyclage ils font de l'argent avec c'est normal alors qu'on paye pour ça donc voilà donc petit conseil comme ça si vous avez un appareil défectueux récupérez toujours la prise ça peut toujours servir même pour vos enfants si un jour ils vont faire des expériences à l'école ou autre de temps en temps on a besoin de quelque chose comme ça parce que ça peut toujours servir donc voilà donc là on a branché la partie ici j'ai branché l'autre partie avant de le brancher donc j'ai branché la partie ici donc j'ai déjà mis les câbles ici donc d'un spot qui était dans mon dressing donc comme j'ai mis des spots connectés Philips pour ceux qui ont vu ma vidéo donc maintenant tout dans mon dressing tout est complet avec les spots Philips donc j'ouvre la porte et tout s'allume même si je n'ouvre pas la porte c'est le capteur de mouvement avec le capteur de luminosité dès qu'il fait nuit dès que je rentre il capte un mouvement ça allume mon dressing et c'est très pratique et j'ai aussi programmé avec un bouton switch pour ceux qui veulent savoir avec un clic j'allume les lampes donc ça reste bien on peut régler bien sûr la luminosité etc mais si on veut pas investir 12 à 15 euros pour juste un spot et on veut juste investir ici 2 ou 3 euros donc ce module là ça va varier entre 3 et 5 euros moi je l'ai eu à 2,70 euros mais sinon ça varie le prix du module entre 3 euros et 5 euros donc si c'est plus de 5 euros n'achetez pas c'est que vous faites arnaquer donc voilà donc je dis pas à 5,50 euros allez ça va encore mais de toute façon allez sur mon blog et suivez les liens en général vous allez retrouver en bon prix ou demandez moi je demanderai toujours à Gearbest ou AliExpress je négocie avec les marchands pour vous avoir des bons prix et en plus grâce à ça vous sponsorisez mon blog donc je vais brancher ici sur le module et on se retrouve donc voilà donc j'ai branché le système donc avec la prise il me reste plus qu'à le brancher ici voilà donc bien sûr je vais vous mettre ça comme ici comme ça vous pouvez voir ça s'allume je vais mettre ça comme ça donc vous inquiétez pas je touche ici le module mais c'est pas grave l'électricité est coupée donc je vais allumer l'électricité donc j'ai laissé comme ça dénudé parce que sinon je dois remettre bien sûr le boîtier pour vous montrer comment le connecter donc c'est un peu sombre ici mais avec la lampe bien sûr après ça va il y aura un meilleur éclairage donc j'allume ici voilà vous voyez rien ne se passe mais le commutateur Sonoff ici clignote donc déjà pour le connecter donc je vais appuyer ici sur le bouton plus pour ajouter un module donc là on est en quick pairing ok mais ici il faut que je le fasse qui se connecte donc il faut rester appuyé ici je reste appuyé et voilà donc maintenant il est en mode recherche vous avez vu il est en mode recherche donc maintenant je peux voilà je vais mettre bon j'ai indiqué mon mot de passe voilà j'ai indiqué mon mot de passe j'ai fait ok et il est en mode recherche donc bien sûr votre téléphone doit être en 2,4 gigahertz il faut pas que vous soyez en 5 gigahertz sur votre connexion wifi sinon ça ne fonctionnera pas de toute façon l'application elle est bien faite elle va vous dire si donc si vous êtes en 2,4 5 gigahertz si vous avez oublié de faire le changement l'application va vous le dire donc comme moi maintenant l'application me l'a dit donc j'ai modifié mon réseau ici wifi ma connexion je suis reconnecté en 2,4 donc là il cherche l'appareil donc là il a trouvé voyez inscription en cours donc il a trouvé le numéro ici en bas et voilà donc et là je peux renommer l'appareil donc on va renommer l'appareil donc je vais mettre spot test ok on va l'ajouter c'est ajouté et on voit ici le spot test donc je peux l'allumer maintenant donc attention aux yeux voilà donc vous voyez j'ai allumé le spot je peux l'éteindre maintenant on va l'intégrer au google home donc c'est très simple on va sur son home donc on va faire ça ici on fait contrôle de maison voilà et on fait ajouter sur le plus et là vous voyez smart relink donc normalement vous pouvez retrouver ici dans les s ça s'appelle smart relink c'est vrai que l'application s'appelle et relink le communautateur s'appelle sonoff et pour google home comme le google assistance ça s'appelle smart relink donc là vous voyez j'ai deux appareils connectés on va faire rajouter un donc le problème pour ajouter un appareil dites moi j'ai pas trouvé de solution là dessus expliquez moi si vous avez une solution là dessus pour rajouter un autre appareil je ne trouve pas comment rajouter un autre donc pour rajouter tout simplement je ne sais pas si on sait rajouter donc allez je vais faire ça bureau si je veux rajouter une lampe est ce que je trouve est ce que je vais trouver ça ici projecteur extérieur est ce qu'on peut trouver le spot non il n'est pas là il n'est pas indiqué donc il faut se il faut dissocier son compte ça que je trouve un peu absurde il faut dissocier son compte il faut dissocier son compte donc contrôle maison il faut dissocier son compte et reconnecter les deux autres appareils qu'on a pour reconnecter le suivant donc pour ceux qui ont une solution à ça bah dites le moi parce que moi je n'ai pas trouvé j'ai pas non plus trop cherché pas essayer de regarder sur google ou regarder des vidéos pour voir si d'autres comment comment ils font mais si vous avez une solution dites le moi ça m'évitera de chercher donc là je dis aussi va mes comptes ok donc je vais refaire mise à jour donc ça ça devrait disparaître voilà donc je vais refaire smart 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 donc je vais connecter que le spot pour gagner du temps ça vous voyez on recherche smart up on bouge donc smart sss smart 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 ici smart winning voilà il faudra il faudra s'enregistrer donc je vais m'enregistrer et on se retrouve donc voilà je me suis connecté donc là il me propose de rajouter ici le test donc je vais mettre bureau voilà fait juste rajouter celui-là pour l'instant on rajoutera les autres après Google s'est arrêté ok c'est pas grave petit bug donc smart winning ah bah il me les a rajoutés quand même mais j'ai pas ok bon maintenant si je fais avec l'assistant ok Google allume le spot voilà vous voyez j'ai même pas dû dire préciser la pièce ni rien Google le sait parce qu'il y en a qu'un seul qui s'appelle spot donc vous avez le mode temporisateur le mode temporisateur donc c'est simple si vous partez en vacances par exemple vous voulez qu'il y ait une présence donc vous pouvez programmer donc par exemple ici je vais faire un programme court donc il est 16h19 donc je vais faire une minute une fois non deux minutes une fois et une minute ici donc à 16h20 je fais ok donc là ça va allumer à 16h20 la lampe deux minutes après ça devrait l'éteindre ou une minute non deux minutes après ça devrait l'éteindre je pense je pense que c'est ça que j'ai mis non c'est une minute après ça devrait l'éteindre et ça va faire ça continuellement en boucle donc ici on attend qu'il est 16h20 vous voyez 16h20 précise ici ça s'est allumé et normalement deux minutes après ça devrait s'éteindre donc moi je vais faire pause et on se revoit dans deux minutes ouais donc voilà donc c'était une minute après 16h21 ça c'est bien éteint donc voilà donc ça fonctionne bien c'est une belle fonction donc compte à rebours timing donc vous avez donc timing c'est différent c'est vous pouvez programmer une date et l'allumer à telle date et faire répéter donc cette année l'an prochain etc donc c'est des fonctions super sympa que sonoff nous met ici bien sûr c'est très réactif comme vous voyez c'est instantané il y a une il y a des mises à jour donc vous voyez ici on peut faire des mises à jour donc sonoff tient à jour donc on va faire la mise à jour donc c'est très simple pour faire une mise à jour on va dans réglages ici et vous avez ici donc moi je l'ai en 1.6 et il faut mettre en 1.8.1 sur les autres modules je l'avais déjà fait donc voilà et vous voyez j'ai laissé j'ai laissé le système donc le contrat à rebours donc ici on va voir ici vous voyez donc j'ai laissé le temporisateur ici comme ils appellent allumé et vous avez vu ça a encore enclenché donc deux minutes après ça a enclenché erreur de mise à jour réessayer à nouveau, confirmé bon ok donc c'est la première fois que ça m'arrive parce que je suis occupé en train donc on va éteindre ici et je vais procéder à mise à jour vous n'avez pas besoin de voir ça se fait automatiquement comme les appareils Xiaomi c'est tout à fait la même chose donc ici on voit la mise à jour ça recommence, c'est pas grave ça ne va pas abîmer le commutateur Sonoff il ne faut pas vous inquiéter là-dessus donc voilà, on va se quitter là-dessus donc j'ai regardé ce problème-là de mise à jour après donc si vous avez des questions sur les appareils Xiaomi n'hésitez pas à me contacter tous les appareils que vous voyez ici bien sûr sont en bon plan sur mon blog n'hésitez pas à regarder, faites un tour sur mon blog c'est possible que moi j'ai mis en ligne la vidéo et la promo n'est plus en cours c'est possible, donc ne vous inquiétez pas le prix reste toujours correct même s'il n'y a pas la réduction bien sûr si vous voulez attendre une réduction attendez la réduction, la prochaine réduction il faut souvent faire très vite parce qu'en général c'est 20, 20 exemplaires 30 exemplaires, 50 exemplaires parfois il y a des codes promo que pour mon blog mais parfois et souvent, le plus souvent c'est des promos internationales et alors à ce moment-là il faut faire très très vite parce que je ne suis pas le seul à fournir des codes promo donc moi je préviens le plus vite possible donc dès que j'ai le code promo, je le mets sur mon blog vous pouvez vous abonner au compte Twitter et Google Plus pour avoir en instantané les codes promo ça vous est averti tout de suite parce que sur mon blog je le mets mais vous recevez un email que le lendemain donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine un grand merci à vous c'était Dingo Derwan I think you need a vacation cause I've been pumping on my grind all week but you're losing sensation down for the camp before you hit that beat cause I've been walking around that life line hoping to make a good time last a while I'll take any excuse, take any